... Nous accueillons Thomas Grandjon à la direction des risques et préventions et Mathieu Debure à la direction de l'eau, de l'environnement, des procédés et analyses. Vous menez un projet qui s'appelle Transport. Il est innovant parce qu'il réunit deux communautés scientifiques à la base pas faites toujours pour travailler ensemble. Pouvez-vous nous expliquer cette originalité ? Effectivement, c'est vraiment le gros intérêt de ce projet. On réunit deux communautés, typiquement celle de Mathieu, qui étudie de manière très fine et avec une très bonne compréhension le transfert de contaminants dans l'environnement et globalement la chimie de l'environnement. Par ailleurs, la communauté qui est plutôt celle de l'érosion des sols, qui est plutôt tournée vers la compréhension de comment est-ce que les particules sont érodées et comment est-ce qu'on est ensuite transférées dans l'environnement. Les questions qui sont associées à cette thématique sont assez variées, mais globalement, une de celles qui nous agite beaucoup, c'est celle de la sécurité alimentaire. On imagine que quand il y a de l'érosion des sols qui se produit sous l'impact de la pluie, qui va mettre en suspension un peu ces particules et les transférer un peu plus en aval sous effet du ruissellement. On le voit bien, quand on est sous une averse, on voit de l'eau un petit peu marron. Typiquement, c'est ce qu'on étudie. Et ça, ça a vraiment des gros impacts parce qu'on a pu voir, à la fois dans la bibliographie, les études qu'on a menées, vraiment que ces phénomènes pouvaient être très importants dans le sens où on observe et on mesure des taux d'érosion, donc des pertes en sols locaux, qui peuvent être plusieurs ordres de grandeur supérieurs au taux de production naturelle de ces sols. Donc, on est en train de perdre du sol beaucoup plus vite qu'on le produit. Donc, sachant qu'on utilise le sol pour cultiver, ça a vraiment des gros, gros impacts derrière. L'un des impacts également de l'érosion des sols qui est plus qui nous concerne dans le cadre de ce projet, c'est le transfert de contaminants associés. Parce que nous, dans notre communauté, on a tendance à admettre, sans forcément toujours le comprendre, que ces particules, elles contiennent des substances chimiques. Alors, on ne sait pas trop comment, si elles sont scotchées dessus, intégrées à l'intérieur, etc. Alors que ça, pourtant, c'est le cœur de métier de toute une communauté qui est celle de Mathieu, qui étudie ça très, très bien. Et donc, ce projet, il est là pour essayer de nous faire communiquer et aboutir à une compréhension un peu plus globale du transfert de contaminants dans l'environnement. Justement, comme le disait Thomas, donc, nous, ce qui va nous intéresser principalement, c'est la géochimie. Donc, dans géochimie, on a géo pour tout ce qui est un petit peu roche. Et chimie, il faut imaginer, si vous faites appel à des souvenirs de collège, le tableau de Mendeleev, avec tous les éléments du tableau périodique. Donc, on étudie un petit peu ça et majoritairement dans l'eau. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'eau. C'est bien d'en avoir, mais encore faut-il que cette eau, on puisse la boire, on puisse se baigner dedans, etc. Et dans ces différents éléments chimiques, en fait, on a des éléments auxquels on aimerait s'affranchir. En tout cas, on n'aimerait pas les retrouver dans l'environnement. Donc, on peut citer le plomb, l'arsenic, le zinc, tout un tas de choses, en fait, qu'on peut retrouver dans des activités anthropiques, c'est-à-dire humaines, qui peuvent être les activités minières ou alors des activités plutôt industrielles. Donc, nous, on étudie ça principalement, comme le disait Thomas, sous forme dissoute et on ne regarde finalement pas trop le solide. Quand on regarde le solide, c'est surtout les interactions que peuvent avoir ces éléments chimiques avec le solide, mais on ne va pas regarder le transport du solide dans l'environnement. Quand je dis transport, c'est emmener de la matière d'un point A à un point B, comme on prendrait le train de Paris à Marseille, par exemple. Et donc, c'est étudier toute cette migration d'éléments dans l'eau, mais en s'affranchissant quelque part de toute la complexité du transport particulaire. La seule, au niveau particulière, ce qu'on regarde de temps en temps, c'est les toutes petites particules qui sont inférieures à un micron, qu'on appelle généralement colloïdes. Ça, c'est vraiment la seule chose qu'on peut regarder, mais sinon, tout le reste, on sait que ça existe, mais on a plutôt tendance à s'en affranchir. Et d'où l'intérêt du projet de faire communiquer deux communautés où on sait que le transport particulaire a une influence sur le transfert de polluants dans l'environnement, le dissous aussi, mais on ne sait pas quelles sont les interactions. Et d'ailleurs, vous étudiez des sites bien spécifiques. Que sont les sites miniers ? Alors oui, en effet, on a centré ce travail sur les terres miniers. Alors, il y a deux grandes raisons à ça. Premièrement, déjà, Dominique en a un petit peu parlé, c'est une des missions du BRGM de s'occuper de ces sites miniers. On n'en est pas forcément conscients. Quand on pense site minier, on pense beaucoup, enfin, personnellement, avant, je pensais beaucoup au nord de la France, typiquement à ces terres-là. Mais en fait, des terres, il y en a un peu partout à travers le territoire. Ils sont là et aujourd'hui, il faut composer avec. Donc ça, c'est la mission du DPSM de travailler à la gestion de ces sites. Et nous, vraiment, dans le cadre de ce projet, on est là pour apporter une aide à la compréhension de la dynamique de ces sites et in fine à la création d'outils qui vont aider à la gestion de ces sites. La deuxième raison pour laquelle on s'intéresse aux terres miniers, c'est simplement du point de vue de l'érosion. En fait, c'est des entités qu'on ne comprend pas très bien. On n'est pas très au clair sur les processus qui génèrent leur érosion. Et une des raisons à ça, c'est simplement qu'un terril, c'est hyper dynamique au niveau de l'érosion. On le voit bien quand on voit un terril. Typiquement, c'est ce qui vous est illustré ici. Pour vous donner les ordres de grandeur, là, on est sur un terril qui fait environ 100 mètres de longueur sur une vingtaine de mètres de hauteur. Et c'est vraiment quelque chose qui est incisé de partout par des ravines. Donc c'est un transport particulier super intense. Et ça, c'est un souci pour nous parce que ça met en défaut les méthodes de suivi qu'on a habituellement. Du coup, un des points de blocage qu'on a attaqué dans ce projet, ça a été de quantifier notamment cette érosion et essayer de comprendre comment elle fonctionnait. Et pour ça, on a utilisé un scanner laser 3D qui nous a permis de prendre des photos numériques à différents temps du terril et de regarder comment est-ce qu'il évoluait dans le temps et donc d'en déduire vraiment du transport. On n'est que deux à présenter aujourd'hui, mais je tiens quand même à souligner que ça a été un travail qui a été mené en collaboration avec pas mal de personnes. On a parlé de deux communautés et on se doute que derrière, on ne pouvait pas faire venir tout le monde, mais que ça regroupe beaucoup de chercheurs. Vous parliez de cette érosion qui, de facto, a un impact environnemental important. Oui, à cet effet d'ailleurs, on a une illustration, là ça va être plutôt l'illustration précédente, où justement on voit un joli petit terril minier en arrière-plan. Donc ça peut être plutôt joli, c'est végétalisé, c'est quelque chose qui a repoussé sur le terril à proprement parler. Donc comme Thomas disait, on en trouve dans le sud de la France. On peut avoir différentes activités. Sur celui d'Abarret, jusqu'à récemment, on pouvait faire du VTT, on pouvait se balader dessus en s'affranchissant en fait de tous les problèmes de pollution qui peuvent y avoir. Donc ce que vous voyez au premier plan, c'est de l'eau qui s'écoule avec à l'intérieur une couleur plutôt orangée. Donc cette couleur orangée, elle est principalement issue à des hydroxides de fer. En fait, c'est quelque chose que vous pouvez voir dans votre jardin. Si vous mettez une barre de fer qui est soumise aux intempéries, au bout d'un moment, elle va finir par rouiller et c'est un petit peu ce qu'on voit là. Le problème, c'est qu'on n'a pas seulement des hydroxides de fer, on a aussi des polluants. Et là, on revient sur les éléments chimiques que sont le plomb, l'arsenic, etc. qui peuvent s'écouler à l'intérieur de l'ancienne mine. Mais évidemment, ce n'est pas un site qui est totalement fermé. Ça ne s'arrête pas juste à la sortie de la mine. Et derrière, ça peut aller dans l'environnement et notamment dans les cours d'eau. Donc le point important aussi que l'on voit à peu près au milieu, c'est qu'on a l'impression qu'on a commencé à éventrer le terril. En fait, c'est des choses qu'on appelle des ravines. C'est principalement dû à des événements pluvieux qui peuvent être plutôt intenses ou alors un manque de stabilité du terril. Et ça, ça apporte d'autant plus des éléments dans l'environnement. Quand je dis ça apporte des éléments, c'est des éléments sous forme particulière mais aussi sous forme dissoute. Et donc on essaie de... Donc la source, globalement, quand il s'agit de mines, on l'a, on sait que la source, elle est là. On sait à peu près les modes de transfert. Par contre, on ne connaît pas tous les processus. Et c'est ça qu'on essaie de décrire dans ce projet. Oui, pardon, je crois que vous allez prendre la parole. Non, et donc là, le projet n'est forcément pas terminé. Qu'est-ce que vous avez comme perspective à venir sur cette étude ? Est-ce qu'on peut empêcher ces écoulements ? Comment on peut préserver ces écoulements ? Alors, ce projet, effectivement, il est encore en cours. Globalement, il s'est centré, comme je vous l'ai dit, on a d'abord eu besoin vraiment de défricher le terrain au niveau de la mesure. Le but de cette première phase, c'était d'essayer de comprendre un peu les processus et avant ça, déjà, d'être capable de quantifier les choses. Ça, c'est un acquis de la première année. Maintenant, ce vers quoi on va tendre dans la suite de ce projet, ça va être de développer justement la conceptualisation des processus que l'on vient de mesurer et notamment, comment est-ce qu'on peut les intégrer dans un modèle numérique qui permettra de prendre en compte à la fois le transport particulaire mais également le transfert de contaminants associés comme Mathieu et les gens avec qui il travaille sont capables de le décrire. Et donc, ça va être essayer d'intégrer cette connaissance dans un outil numérique qui nous permettra à terme d'aider à la création de plans de gestion de sites. D'accord. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada